George Bush ne l'a pas d'accord sur les gens blacks. D'autres vont aller à la télévision américaine pour faire des dons, d'autres vont chanter comme le Téléthon pour récolter de l'argent pour aider les familles. Et bien sûr, tata Céline, qui est une madre doloresa, Céline Dion, va aller à la télévision américaine. Et quand on va lui demander ce que les familles devraient faire, elle va dire ça. Prenez le kayak, prenez le kayak. La phrase est restée mythique. Le conseil, beaucoup moins. Et surtout, à la Nouvelle-Orléans, dans un des états qui a été fortement touché par Katrina, il y a un jeune homme qui lui a perdu tout son studio d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas tout ranger dans son kayak, donc il a tout perdu. Et ce jeune homme s'appelle à la base Christopher Bro. Il deviendra plus tard Franco-Chan. Et c'est l'un des artistes les plus importants de ces dix dernières années sur la scène R&B, Hip Hop. On va voir comment il a fait ce parcours depuis l'ouragan Katrina pour devenir la super star qu'il est. Comment il a fait pour avoir ses Grammys. Et comment il a fait surtout pour révolutionner l'industrie du disque et devenir un iconoclaste, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas classer Franco-Chan. C'est le mec qui a été tabassé par ce gars-ci. C'est le mec qui a écrit pour cette fille-ci. C'est le mec qui a révélé son homosexualité quelques jours simplement avant la sortie de son premier album officiel. Bref, on va revenir sur sa carrière, expliquer comment il a fait pour avoir ses statures. Et surtout, expliquer lui comment il a fait pour escroquer l'une des plus grosses maisons de disque de l'industrie. C'est le moment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et on se la refait. Take a kayak. A ce moment, le jeune homme dont on parle dans cette vidéo s'appelle Christopher Bro. Et là, il est encore un petit garçon qui vit avec sa mère, qui a commencé en Californie. Après, bien sûr, il s'est installé à la Nouvelle-Orléans. Et c'est un gamin qui a du talent, mais ce n'est pas vraiment un American Baby. Parce que vous savez que le truc des American Baby, on l'a vu dans les vidéos. C'est quand le bébé, dès qu'on voit ses couches, on se dit, on va se faire de l'argent, donc on le pousse. Là, c'est une mère qui dit que, you have to go to school. Donc, tu dois aller à l'école. Là, c'est une mère comme nos mères. Là, vous savez, toi, tu vas la voir à l'école. Oui, maman, je sais. Non, d'abord l'école. Donc, sa mère lui dit, il faut d'abord que tu fasses tes études. Si tu veux chanter, whatever you are doing there, tu peux chanter, mais c'est avec ton propre argent. Sa mère, c'est plus notre tantine, en fait. Donc, elle dit à son fils, si tu veux continuer à faire de la musique, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas avec mon argent, en fait. Mon argent, c'est pour l'école. Et c'est donc comme ça qu'il va faire pas mal de petits jobs pour pouvoir faire ses premiers enregistrements. Parfois, son grand-père l'aide, mais c'est principalement lui qui achète tout. Et c'est pour ça que quand son studio est détruit avec l'ouragan Katrina, ça lui fait très mal. Il décide de partir quelques temps à Los Angeles pour commencer à enregistrer. Et c'est à Los Angeles qu'il va avoir les premières rencontres de sa vie. C'est-à-dire qu'il va faire les premières grosses rencontres musicales de sa vie parce qu'il va rencontrer le groupe de producteurs Midi Mafia. Pour ceux qui ne le savent pas, ils ont produit des titres comme celui-ci. Ou encore celui-ci. Tout de suite, les deux producteurs repèrent une chose claire chez lui, à savoir qu'il écrit très bien. Donc, on va lui faire faire énormément de démos dans l'espoir de les vendre à d'autres artistes, en fait. La première démo de Frank Ocean qu'on va vendre, c'est une chanson de John Legend et de Brandy sur la lôme Evolver, en fait. C'était le duo entre John Legend et Brandy. Et c'était ça. Et quand Brandy, qui va donc recevoir plusieurs démos de Frank Ocean, va écouter ce qu'il sait faire, elle va tout de suite directement le contacter lui. Elle va dire au producteur, je veux savoir qui fait les sons que vous m'envoyez là. Surtout qu'elle est dans sa période un peu noire, elle veut renouler son son et donc elle fait appel à Frank Ocean. Et c'est donc Brandy qui va être donc plus ou moins la première grosse artiste aux Etats-Unis à faire appel à Frank Ocean. Elle va travailler avec lui sur plusieurs chansons, notamment le titre Locked in Love dans l'album Human, c'était ça. Elle le voulait en premier single et finalement le label va refuser que ce soit le premier single parce qu'on ne faisait pas assez confiance à Frank Ocean et à ce son-là. Mais il va y avoir d'autres collaborations entre les deux, notamment sur le même album. Il y avait la chanson faite par Hit Boy, c'était ça. Ou encore une autre chanson où on retrouve James Renteroy au reprin, c'était ça. En fait, cette période-là, c'est aussi un moment très particulier de la carrière de Brandy parce qu'en fait, c'est elle qui va aller chercher pas mal de nouveaux songwriters parce qu'elle veut renouveler son son. Donc, elle va avoir James Renteroy, elle va avoir Stacey Bart, elle va avoir Frank Ocean, avant tout le monde. Et finalement, elle-même, parce qu'elle aura des points avec son label, que c'est ce que vous allez dire, oui, dites-le. Oui, on le verra dans sa vidéo. En fait, elle ne va pas totalement les exploiter, mais malgré tout, elle va leur donner une certaine exposition parce que à partir du moment où Frank Ocean aura la collaboration entre John Legend et Brandy, et ensuite, il va donc écrire plusieurs titres sur le nom de Brandy, il va commencer donc à attirer l'attention de plus en plus de producteurs, notamment de producteurs R&B. Alors, Tim & Bob, Brian Kennedy, The Runners, The Underdogs, je vois que mes vrais fans de R&B comprennent le niveau, en fait. Pas mal de producteurs R&B vont donc commencer à travailler avec ce jeune homme qui, à l'époque, s'appelle Lonnie Bro, en fait. C'est comme ça que moi, j'ai découvert notamment Frank Ocean parce qu'à l'époque, il faisait partie des nouveaux talents de la scène R&B. Il était notamment beaucoup vanté sur les formes de R&B avec ce mec-ci. Et donc, on avait perpétuellement des chansons de lui qui étaient leakées avec différents producteurs. Une de mes préférées, c'est ça. Ou encore ça. Et tout de suite, ce qui était vraiment interpellant chez Frank Ocean, c'est effectivement le fait qu'il te raconte une histoire, en fait. Sur Bedtime Story, vous voyez vraiment qu'il te raconte comment il a grandi, ce qui s'est passé. Et ça changeait un peu des chanteurs de R&B qui te racontaient plus leur côté love, en fait. Chez lui, il y avait beaucoup plus ce côté vécu et pas vécu dans le pathos, en fait. Il réussissait à te raconter des choses très fortes avec des mots accessibles sans tomber dans la larmoyerie, en fait. C'est vraiment ça qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plu chez le personnage de Lonnie Bro et qui a donc fait que je commence à le suivre comme beaucoup d'autres internautes. Toutefois, l'année d'après, il s'est produit quelque chose. Le fameux Lonnie Bro va changer de nom quand il va voir la première version du film Ocean Eleven qui est donc jouée par Frank Sinatra. Et il va trouver que l'association entre Frank et Ocean était pas mal et il va donc devenir à ce moment précis le fameux Frank Ocean. Au moment où Lonnie va devenir Frank Ocean, il va y avoir deux événements majeurs dans sa vie. Le premier, c'est qu'il va rejoindre le collectif Haute Futur avec notamment Earl Switcher et Tyler The Creator. Et en fait, c'est un collectif hip-hop alternatif qui avait une très, très bonne presse. Vous savez, la presse indée, la presse hype les adoraient, mais qui n'était pas encore populaire chez le public très urbain, en fait. C'est-à-dire qu'ils avaient une presse très élitiste, mais ils n'avaient pas encore de gros succès populaire. On leur reconnaissait un certain talent, une certaine vibe, une manière d'écrire, mais ils n'étaient pas encore connus du très grand public. Et ils rejoignent ce collectif-là. Ça, c'est la première chose. Le second truc, c'est que comme il fascine les producteurs de R&B, encore une fois avec son écriture, Ricky Stewart, qui à l'époque produit pour beaucoup d'artistes, notamment avec The Dream, se passionne pour lui. Il est à la tête d'une section de Def Jam et il dit à Def Jam, il faut signer ce gars. Def Jam regarde, bitch, motherfucking, no. Thank you. Next. Ricky Stewart supplie. Il explique au label, il leur dit franchement, le gars qu'on a là, il a vraiment du talent. C'est un génie. Regardez comment il écrit, regardez comment il compose ses mélodies. Il va aller très loin et il faut vraiment qu'on le signe. Def Jam n'y croit absolument pas. Il finit par accepter de le signer parce que Triki a encore un peu de poids dans l'industrie. C'est lui qui fait des tubes pour Justin Bieber, pour Rihanna. Donc, on lui laisse cette signature là parce qu'on se dit, c'est encore un caprice de projecteur un peu déluré. Mais le gars là, en vrai, on n'en a rien à cirer en fait. Et ce qui est vrai, et c'est l'un des points cruciaux de cette histoire, c'est qu'effectivement, Def Jam n'en avait rien à cirer de francotien. C'est donc lui-même qui va se prendre en charge, notamment avec le collectif Outfuture. Et il travaille principalement avec eux, vu que le label n'en a absolument rien à cirer. Def Jam ne l'a quasiment pas appelé en un an. Et donc, c'est ce cocon là qui va devenir sa famille aussi bien amicale que artistique. La première chose qu'ils vont lui apporter, c'est d'abord un peu cette légitimité plus hip-hop. Parce que c'est un groupe plus hip-hop. Et aussi dans la manière dont il écrit, il va incorporer des sonorités hip-hop qui n'étaient pas présentes sur le personnage de Lonnie Bro. C'est-à-dire qu'il va commencer à avoir un son et une identité plus hip-hop en lait côtoyant. Ça, c'est le premier truc. Le second truc, c'est qu'il va attirer l'œil de la presse indé, en fait. La presse indé très quali, à savoir le Rolling Stone ou ce genre de magazine qui méprisent des Gino Wine ou bien des Nelly. Bah, en fait, eux vont s'intéresser à ce genre d'artistes qui sont moins R&B love, moins sucrés, qui tendent plus vers la soul, vers le son R&B indépendant. Ils ont plus leur faveur et donc, de fait, Frank Ocean va commencer à les intéresser parce qu'il fait partie de son collectif Outfuture qui, depuis plusieurs années, a de très bonnes critiques chez eux. Le troisième truc que le collectif Outfuture va lui apporter, c'est l'apprentissage de l'indépendance. Parce que dans l'industrie du disque, l'indépendance, ça s'apprend. Et comme eux, ils travaillent principalement d'eux-mêmes, Frank Ocean aussi va se dire, bah, il faut que je travaille de moins, vu que le label s'en fout de moi. Et il va lâcher ce qu'on va appeler son Hiroshima. Hiroshima, dans le langage de Frank Ocean, ça s'appelle Nostalgia Ultra. La mixtape arrive sur la toile de manière gratuite. C'est un projet indépendant qu'il a fait tout seul en utilisant son propre argent, ses propres sous, tout. C'est-à-dire qu'il a tout mis de sa poche pour que ça sorte et le succès va être phénoménal. Surtout le succès critique parce qu'il est un artiste Def Jam et le label n'a absolument pas soutenu. On ne lui a pas donné un centime. Il a fait son annum de lui-même. Et comme il a malgré tout la petite machine de Outfuture, il va avoir un succès critique absolument conséquent. C'est donc à partir de ce moment précis que Def Jam va se tourner et se dire, ah, en fait, on avait quelque chose qui était vraiment intéressant et on ne l'a pas saisi. Et donc, ils vont essayer de se centrer un tout petit peu plus sur Frank Ocean. C'est vraiment ça qui va faire la particularité de ce disque. C'est vraiment ça qui va expliquer son succès critique. En plus, en pleine période des On The Floor, lui, il va attirer une presse plus indé et toucher un public beaucoup plus rude, en fait. Souvent, vous allez voir que les fans de R&B très love à la Gina White ou à la Joe ne sont pas d'immenses fans de Frank Ocean parce que l'univers est beaucoup plus sombre et musicalement, ça s'en éloigne petit à petit. Et ce moment où il commence à s'en éloigner, c'est Nostalgia Ultra. Il commence donc à attirer l'attention du label et aussi de pas mal d'artistes de Def Jam, notamment donc Kanye West. Kanye West qui travaille sur son album avec Jay-Z le fait venir en studio et il va avoir donc deux chansons qu'il a écrits sur ce disque, notamment celle-ci. C'est l'un de ces breakthroughs, en fait. Quand il se retrouve sur la lune de Jay-Z et de Kanye West, on se dit que le mec, il a vraiment percé et ça va continuer parce que quelques temps après, c'est bien sûr Beyoncé qui a adoré Nostalgia Ultra qui fait appel à lui pour cette chanson-ci. Au passage, Jay-Z qui ne perd jamais le noir, lui achète même la chanson Thinking About You pour s'en protéger de l'époque, c'était Bridget Kelly et il la sorte donc en single pour lancer la carrière de celle-ci, c'était ça. C'est donc à ce moment précis que Def Jam se dit mais c'est grave, ce mec est en train d'exploser, il est signé chez nous et on n'en fait rien. Ils vont donc vers lui et ils se disent on veut travailler avec toi, quelles sont tes conditions ? Parce que du coup, c'est lui qui a la main. Et donc là, il va leur dire give me my money, il veut 1 million de dollars. À la base, Def Jam voulait avoir le truc de la facilité. C'est quoi ? C'est-à-dire que l'album Nostalgia Ultra est là, il est déjà tout prêt, tout fait, la critique l'apprécie. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Le prendre et le vendre au plus grand nombre. Ne mentez pas, vous aussi vous auriez fait pareil, vous auriez dit ah putain, ça m'évite du travail, je prends ça et je le vends. C'est pour ça qu'ils avaient envoyé Novocaine et Swimgood en radio en fait. Ils testaient les eaux pour essayer ensuite de vendre l'album entier. Sauf que là, le problème qui va se poser, c'est qu'il y a énormément de samples. On a Radiohead, on a Coldplay, comme je vous ai dit, il touche à des sonorités plus rock indé qu'il incorpore à son son. Sauf qu'il sample beaucoup d'artistes, un peu comme les artistes hip-hop. Et c'est encore là où on voit bien l'influence de Hot Future parce que sur les travaux de Lonnie Bro, on n'avait pas ce genre de référence. Là, il s'implique beaucoup plus. C'est beaucoup mieux fait, c'est beaucoup plus lui. Mais de l'autre côté, il faut payer les fameux droits. Et il y a pas mal de groupes, notamment de Eagles, qui ne voulaient absolument pas libérer les droits. C'est d'ailleurs pour ça que Nostalgia Ultra jusqu'à aujourd'hui n'est pas sur les plateformes de streaming. Certainement qu'avec le temps vu comment ça se développe, ces albums finiront par arriver sur les plateformes de streaming. Mais à l'époque, il faut comprendre que ces artistes ne voulaient pas. D'ailleurs, il y avait eu un échange un peu houleux entre Don Hillley des Eagles et Frank Ocean qui lui avait dit dans une interview que Don Hillley est apparemment intimidé par mon interprétation de Hotel California. Il a menacé de me poursuivre si je la joue à nouveau. Il parle de la chanson American Winding qui semble effectivement Hotel California des Eagles. Et en fait, l'avocat des Eagles avait répondu en disant Frank Ocean n'a pas simplement samplé une partie de Hotel California. Il a pris toute la piste, plus la mélodie existante de la chanson et a remplacé les paroles avec les siennes. Ce n'est pas créatif et encore moins intimidant. C'est illégal. Et pour la petite histoire, Don Hillley n'a pas menacé ou intenté des actions en justice contre Frank Ocean bien que les Eagles envisagent de savoir s'ils le devraient. En gros, pas mal d'artistes ne lui ont pas accordé les droits pour pouvoir exploiter leur sample. Et c'est pour ça que, notamment jusqu'aujourd'hui, l'allum n'est pas sur les plateformes de streaming. Et c'est aussi pour ça que, donc, à l'époque, Dave James n'a pas pu exploiter ce projet en entier. Eagle Sample has no chance in hell of being cleared. Il ne pouvait donc pas le sortir à moitié parce que vu que les gens avaient déjà aimé la version entière, ça allait faire bizarre. C'est pour ça que Frank a décidé de réexploiter l'album qui va sortir plus tard et qui va donc s'appeler Chanel Orange avec la fameuse chanson Thinking About You qui va reprendre à son compte après l'avoir vendue à Bridgette Kelly. Ça donnait ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui se passe après Hiroshima ? Parce que quand il y a eu la bombe, tout est détruit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Bien sûr, il faut reconstruire ou alors il faut véritablement construire. Et c'est à partir de Chanel Orange que Frank Ocean va commencer à construire l'espèce de personnage totalement iconoclaste qu'il est actuellement en fait. Pourquoi ? Parce que premièrement, la chanson Thinking About You va en radio. Mais il faut savoir que ce titre ne va jamais être un immense tube parce que même sur la version qu'il va faire, il va la faire de manière moins radiophonique que la première en fait. Elle est beaucoup plus soulful, beaucoup plus néo-soul que la première version qui était beaucoup plus synthétique, beaucoup plus pop et beaucoup plus facile d'écoute pour un auditeur lambda en fait. Déjà, il prend le choix lui-même d'avoir une version un peu plus compliquée pour les radios. Et la chanson ne montait pas de ouf avant que la lune ne sorte. Les mois passaient, certaines personnes disaient même que ouais, finalement, on s'impatiente pour rien. Et bam ! Une semaine avant la sortie annoncée officiellement, Frank Ocean va sortir une lettre pour annoncer au monde entier son homosexualité. C'était sur son Tumblr. Ça va faire boum. Tout le monde va en parler. Jay-Z, Fat Joe et plusieurs autres artistes hip-hop vont prendre parti pour lui. Russell Simon même va faire un tweet en disant merci en fait. Russell Simon, le dieu de Def Jam de l'époque, va faire un tweet en lui disant merci parce que là, tu es en train d'aider tous les jeunes du hip-hop qui ne pouvaient pas se lâcher, qui ne pouvaient pas se libérer. Et c'est en fait, à ce moment précis, le premier artiste venu d'un collectif aussi hip-hop à faire son coming-out au début de sa carrière. C'est-à-dire qu'au maximum de son attention mainstream, il fait son coming-out. Et première chose, la communauté hip-hop qui reconnaît son talent, le soutient. Et de l'autre côté, la presse hype qui appréciait déjà le fait que Haute Futur et lui n'allaient pas vers les sentiers battus mais prenaient leur propre direction va encore plus adorer en fait. Parce que là, ça sort complètement des codes. C'est un jeune noir issu d'un collectif hip-hop qui vient révéler son homosexualité après avoir écrit pour Jay-Z, Kanye West et Beyoncé en fait. C'est-à-dire que l'histoire est formidable et d'ailleurs, beaucoup de gros magazines vont commencer à parler de Frank Ocean plus d'ailleurs pour cette révélation que pour sa musique. Certains diront que c'est un coup monté, c'est un coup de pub. Mais en fait, cette histoire n'aurait jamais fonctionné si l'album n'était pas l'homme qu'il était en fait. Parce qu'au lieu d'aller justement vers un album beaucoup plus R&B, beaucoup plus soft, il prend le parti de suivre des marques de gens comme Prince ou encore Stevie Wonder en fait. C'est-à-dire qu'il fait un album de Neo Soul qui s'éloigne totalement du public pop et il ne commence pas à raconter des chansons de lover ou alors à tomber dans des trucs beaucoup plus sucrés en fait. Il crée son propre univers, il raconte ses propres histoires. Et c'est vraiment le mélange entre le fait que le personnage du mec va attirer et le fait que sa musique s'éloigne encore plus des codes battus qui va faire mouche chez Chanel Orange. Si Franco Chien avait révélé son homosexualité et qu'ensuite il sortait des chansons à la Trace Song comme ça, en fait, ça aurait fait flou parce que ça n'aurait pas été cohérent. La cohérence est qu'il prend le parti d'être cet artiste Néo Soul qu'il l'est vraiment de raconter les histoires profondes vraiment sincères qu'il raconte parce qu'encore une fois il a vraiment une plume absolument formidable. Donc il raconte vraiment sa vie et de l'autre côté le personnage correspond totalement à ça. C'est pour ça que l'album en réalité va faire 600 000 vendre environ 1 million de ventes dans le monde mais ce n'est pas un immense succès populaire parce que ce n'est pas le but de Franco Chien de vendre des millions de disques partout. C'est un public de niche mais il vise ce public de niche pour en être une espèce de prince. D'ailleurs, vous le voyez dans l'album il fait appel à John Mayer il fait appel à André 3000 et autrement il ne fait appel qu'à ses copains de haute future c'est vraiment dans la lignée un public beaucoup plus soul élitiste qu'un public R&B plus ou moins classique et ce truc-là en plus de l'aspect qualitatif du projet va lui donner une véritable stature. Il va continuer à être acclamé par les critiques qui vont voir en lui une sorte de Diane Diallo sans être Diane Diallo parce qu'encore une fois ce qui est intéressant c'est qu'il trace son propre chemin à partir de ce moment-là. Ce n'est pas hyper facile de dire que oui c'est une sorte de Prince parce qu'on voit l'influence de Prince sans que ce ne soit copier-coller. On peut voir le côté Diane Diallo dans la manière dont c'est ficelé et dans la manière dont ça s'éloigne un peu du mainstream mais en même temps il n'est pas un lover en fait. C'est-à-dire qu'il compile ses contradictions et ça attire l'œil d'un public aguerri même s'il n'a pas d'énormes succès commerciaux. Au Grammy 2013 quand il arrive tout le monde veut voir Frank O'Shawn. Merci. Nous voulons que vous connaissez que nous avons demandé à tous les jours et quand il monte sur scène même si sa prestation avait déçu pas mal de gens c'est surtout le moment où il va gagner le prix du meilleur album urbain contemporain qui aura marqué l'histoire de sa carrière. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là toute la salle va se lever et il va recevoir une standing ovation. Tout le monde va applaudir le petit jeune qui vraiment est en train de monter dans le game sauf une personne. Il n'y a qu'une personne qui va rester sur sa chaise fâchée, fâchée. C'était la personne qui l'avait tabassée quelques semaines auparavant. C'était lui. Tout est pourtant parti d'un bif assez bête en fait. C'est-à-dire qu'un jour Chris Brown qui à l'époque de Twitter 2010-2011 on se prenait vraiment pour le mec qui parlait sur tout et n'importe quoi avait écouté les titres de Tyler the Creator et de Haute Future. Il avait tweeté pour dire pourquoi les gens pouvaient passer leur temps à faire du hip-hop déprimé. Pourquoi les gens n'essayaient pas d'être heureux ? Il les visait en disant qu'en gros c'était un peu de la merde ce qu'ils faisaient. Tyler the Creator avait très mal pris ça et il avait fait tout un rant où il traitait Chris Brown de tous les noms. Il détruisait la musique de Chris Brown il comparait Chris Brown à un batteur de femme-femme bref il avait sorti tout ce qu'on pouvait sortir de Malta Chris Brown il l'avait sorti en fait. Donc entre les deux groupes il commençait à y avoir des frictions. Un jour Chris Brown qui est toujours l'habitué tweet et il dit j'aime beaucoup Frank Ocean il me rappelle un jeune James Frontalroy ou encore Kevin Costum Kevin Costum ce sont deux paroliers de l'industrie en fait ce sont deux personnes très talentueuses mais ce sont des paroliers or au moment où Chris Brown tweet ça Frank Ocean il a le succès de Nostalgia Ultra donc il est en train de se faire un nom en tant que songwriter donc Frank Ocean se dit lui il veut me rabaisser en fait c'est à dire qu'en me comparant à James Frontalroy et à Kevin Costum c'est une manière de dire que oui il ferait bien de continuer à être songwriter surtout que c'est un peu ce que Def Jam lui disait donc il le prend mal et il répond donc à Chris Brown en lui disant j'aime beaucoup Chris Brown il me rappelle un jeune Cisco ou alors un jeune Ike Turner Chris Brown l'a traité d'idio en lui disant que c'était un compliment mais Frank Ocean restait sur ses positions en disant celui-là il nous prend de haut il va bien voir ce qu'il va voir ça a duré pendant des mois en fait ils s'envoyaient des pics ici surtout à l'heure le creator qui était vraiment une mommy twitter toujours en train de chercher des memes ce genre de choses donc ça a duré pas mal de mois et un jour Chris Brown a dit bon finalement moi je respecte autre future je respecte Frank Ocean et on s'est dit peut-être que ça s'est calmé ça ne s'était pas du tout calmé parce que quand Frank Ocean a sorti son alunos c'est déjà eu de faire on a accusé Chris Brown quand on lui a posé la question en boîte de nuit il n'y a pas de visuel de cette accusation d'avoir dit no homo et donc les gens étaient fâchés contre Chris Brown qui a démenti sur Twitter c'était passé sauf que un jour alors que Frank Ocean était dans une rue en train de conduire sa voiture le cousin de Chris Brown et des amis de Chris Brown se sont mis à le pister et à l'insulter ça donnait ça ces mêmes personnes étaient avec Chris Brown le jour où il a trouvé Frank Ocean devant un studio d'enregistrement et c'est donc là que les deux ont fighté en fait apparemment Chris Brown disait à Frank Ocean que c'est son studio parce qu'en fait il a trouvé Frank Ocean en train de partir du studio donc lui il disait à Frank Ocean que c'est son studio et Frank Ocean lui répondait que pas du tout les esprits se sont échauffés et finalement ils se sont battus pour pas grand chose en fait c'est à dire qu'ils se sont battus Frank Ocean après a décidé de ne pas porter plainte il lui a dit qu'il lui revaudrait ça et il avait notamment taclé dans cette chanson-ci c'est un titre assez peu intéressant il rappelle que Chris Brown l'a traité de tapette et il dit que finalement malgré le fait que pour Chris Brown il soit une tapette il serait prêt à mettre le gun sur Chris Brown et aussi il ajoute vers la fin que moi j'ai une standing ovation au Grammy et j'ai gagné deux Grammys donc l'un face à toi who is the winner now quoi en gros c'est le gagnant mais en réalité ce clash n'est pas très intéressant pourquoi ? parce que le vrai combat entre Chris Brown et Frank Ocean est idéologique musicalement parce que Chris Brown se dit il faut absolument que je reste sur la scène et que je fasse toutes les modes possibles il faut que je sois là parce qu'il ne faut pas qu'on oublie en fait donc il est là sur toutes les modes il sort des annonces de 20 chansons 50 chansons enfin bref il est là sur toutes les modes et il enchaîne Frank Ocean c'est l'autre extrême c'est le fait de se dire que je vais créer mon propre chemin je vais avoir mes propres codes et je vais rester là je vais y arriver en fait donc c'est vraiment deux visions qui s'opposent et si elles s'opposaient vraiment sur ces deux visions autre que sur des petites chamailleries ça aurait été intéressant surtout que Frank Ocean va avoir un autre mini clash c'était bien sûr ce gars-ci je vous réserve ça pour ma vidéo sur Miguel abonnez-vous malgré ça après le succès de Chanel Orange Frank Ocean est adoré ses qualités notamment au niveau de l'écriture sont louées par tout le monde comme ici I understand Frank Ocean has been pretty significant for you especially his Channel Orange album in particular yeah I mean when I first started songwriting I made a lot of love songs and I made songs that were just like I'm very narrative I want to say I'm not really metaphorical I just tell stories so listening to Frank Ocean's music was like dang I can really make the switch into like singing and songwriting about what I want to sing he's like the black James Taylor wow that's a big statement he is he's just he's lyrical he's got a great perspective and super sick melodies encore là and my husband was playing this this music and this guy's tone and his lyrics just touched me and after one song I said ok who is that because I want him on a flight tonight and he told me it was Frank Ocean and il continue de se faire assez discret en fait il donne très peu d'interview on le voit très peu dans les médias les seules fois où on l'a vu à cette période là c'est quand il a collaboré avec les carters notamment sur la lôme de Beyoncé et sur celui de Jay-Z autrement il est assez calme et les gens s'impatientent pour son second tableau officiel c'est le troisième mais c'est le second tableau officiel que tout le monde attend tout le monde veut savoir à quoi ça va ressembler et ça tarde à venir le label s'impatiente au point où certains responsables de Def Jam font des interviews dans des médias en disant en offre que Frank Ocean c'est une diva en fait on n'arrive pas à travailler avec lui il est un but de lui on n'en peut plus c'est à dire que les responsables même du label sont un peu lassés du personnage et ça traîne en longueur on ne sait pas quand ça va sortir c'est repoussé c'est avancé bref c'est une panique totale et il y a donc des brouilles entre Def Jam et Frank Ocean lui-même jusqu'au jour où il va publier un film de 45 minutes que vous pouvez toujours trouver sur Apple Music ça s'appelait Endless c'était ça c'est le second ou plutôt troisième gros coup de sa carrière on récapitule il y a eu Hiroshima ensuite il a construit donc avec Chanel Orange là il va faire un étage en plus sur la très belle maison qu'il avait déjà construite pourquoi parce qu'à ce moment précis quand Endless sort tout le monde pense que c'est le nouvel album de Frank Ocean et que comme beaucoup d'artistes de l'époque il a fait un album visuel et sur cet album visuel on le voit construire pendant 45 minutes une espèce d'escalier en écoutant des chansons en fait en réalité c'est le dernier disque de Frank Ocean avec Def Jam parce qu'ils se disent ils n'en peuvent plus ils n'arrivent pas à le gérer génie très bien mais il ne fait pas non plus énormément de ventes et c'est très difficile pour eux de travailler avec lui donc le contrat est terminé et ils se disent on le sort parce que c'est plutôt pas mal c'est ce qu'il veut faire on le laisse faire il a la direction artistique de son truc et on passe à autre chose mais pour eux c'est quand même eux qui ont le nouvel album de Frank Ocean donc le deuxième album de Frank Ocean mais ce qu'ils ne savaient pas c'est que quelques heures après Frank Ocean va sortir un autre album qui est donc officiellement le second album de Frank Ocean et c'était ça et c'était donc Blonde en fait cet album sort juste 24h après Endless et pendant que tout le monde est au furu en se disant wow il nous a livré deux albums il fait en fait un coup de génie pourquoi parce que comme il ne s'entend pas du tout avec son label qu'est-ce qu'il a fait il leur a fait en fait un espèce de faux album il a fait un album avec eux qui était donc pour remplir son contrat il leur a livré il l'a sorti et quelques heures après il a sorti son vrai album sur lequel il travaillait depuis en exclusivité sur Apple Music et sur iTunes de fait donc les fans se sont dirigés plus vers le vrai album et le label donc Def Jam a perdu des millions de dollars pourquoi parce qu'ils pensaient eux exploiter le vrai second album de Def Jam alors que Frank Ocean a sorti son vrai second album sur son propre label en indépendant et dès la première semaine avec 275 000 ventes aux Etats-Unis il se faisait déjà un million de dollars c'est absolument énorme en fait il faut savoir que la plupart des artistes ne gagnent pas énormément d'argent sur les CD quand ils sont signés en major en fait ça dépend mais des fois certains artistes peuvent avoir 8% sur leur CD c'est à dire que chaque fois que vous achetez un CD d'un artiste à 10 euros il n'aura par exemple que 8% de ces 10 euros là en fait parce que le label prend les autres pour cent certains peuvent avoir 14% 20% ça dépend en fait de ton contrat pour certains artistes c'est plus dur que d'autres pour Frank Ocean il faut comprendre que lui il gagnait 14% chaque fois que Def Jam vendait un de ses albums ou de ses CD c'est à dire que chaque fois qu'il vendait un album ou un CD Def Jam prenait 86% du tout sauf que là vu qu'il était en Indé il a touché 70% des revenus parce que les autres revenus étaient pour les trucs de distribution mais principalement 70% des revenus c'était pour lui et c'est pour ça qu'il a explosé totalement les revenus sur ce disque là et en plus eux ils sont vraiment battus parce que le projet qu'ils ont ils ne peuvent même pas l'exploiter ils sont en conflit avec l'artiste et il n'y a même pas vraiment de single dans ce projet il les a vraiment fumé de la première à la dernière minute et ça va être très mal vécu par Def Jam Universal mais en fait tous les grosses médias de l'industrie vont très mal vivre ça Blonde va confirmer sa stature artistique encore une fois c'est l'oreille en fait vous allez voir que dans cet album il reprend un son plus R&B folk plus R&B soulful il construit encore une fois sa propre manière d'adapter ses chansons quand vous voyez comment il ajoute les voix de Beyoncé comment il utilise les voix de Beyoncé de Jasmine Sullivan ça n'a absolument rien à voir avec la manière dont elles auraient posé sur l'âme de John Legend en fait il construit ses propres codes ce n'est pas forcément radiophonique mais il s'en fout en fait son mélange de R&B hip hop avec souvent des versions plus soulful plus neo soul lui correspond et ça va avec le personnage encore une fois c'est un succès critique et bien sûr ses fans sont rendez-vous parce qu'il fait quasiment 1,5 million de vente dans le monde il n'a pas besoin de gros tubes il a son socle et il continue sur sa voix ça c'est le premier truc mais là où il passe un nouveau cap c'est le cap financier comme je vous ai dit en une semaine il se fait 1 million alors comme il y a souvent beaucoup de chiffres et d'ailleurs je vais faire une petite vidéo sur Forbes prochainement comme il y a souvent beaucoup de chiffres balancés par-ci par-là les gens ne se rendent pas compte ils se disent que toutes les superstars américaines sont riches parce qu'elles vendent des CD mais non en fait c'est-à-dire que les revenus des artistes sur un album pour qu'un artiste sur les ventes de son album ait 20 millions c'est immense même pour les artistes américains c'est absolument grandiloquent et c'est rarement vu dans l'industrie même pour les superstars que vous connaissez juste sur ces ventes d'album avoir 20 millions c'est immense et ça c'est parce qu'il a réussi donc à passer en Indé et à profiter de toute l'exposition que Dave James a mis sur le fait que l'alum arrive l'alum arrive l'alum sort et ensuite il les fin il ramasse la mise et il part avec le gros lot bien sûr l'industrie a réagi c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas laissé faire et ils se sont serrés les coudes le premier truc sur lequel ils se sont serrés les coudes c'est qu'après avoir sorti son album Frank Ocean voulait sortir la version physique donc il est allé vers d'autres médias pour leur demander de distribuer la version physique or toutes les médias américaines lui ont dit non et c'était donc là qu'on voyait bien que le système des médias c'est quand même un système qui est bien cloisonné pourquoi elles lui ont dit non parce qu'elles se sont dit si lui il a fait ça à l'autre et qu'on lui dit oui bah en fait d'autres viendront aussi nous faire ça et comme ça d'autres leur diront oui donc autant mieux on se serre tous les coudes et aucun artiste ne pourra sortir sa première semaine en indé et ensuite venir nous dire que oui on peut distribuer par la suite en fait donc c'est pour ça qu'il est allé vers plusieurs médias américaines et toutes lui ont dit non on ne sortira pas ton allot en physique c'est comme ça qu'il a trouvé le moyen des tournées d'imprimer ses propres CD et de les offrir dans le magazine Boys Don't Cry mais c'est aussi surtout parce qu'il n'a pas eu de deal avec une major l'autre truc c'est que le directeur d'Universal Music était tellement vexé mais il était tellement vexé contre Apple Music parce qu'en fait c'était une exclusivité de Apple Music donc Apple Music n'avait pas prévenu Def Jam que leur artiste était en train de leur faire ce coup donc il a réagi brutalement en disant que plus jamais aucun artiste d'Universal ne fera d'excusivité avec Apple Music après ce coup c'est pour vous montrer l'impact de la démarche du mec pour que le directeur d'Universal Music dise à Apple Music après ce que vous avez fait avec ce gars là plus jamais aucun artiste d'Universal Music ne fera d'excusivité avec vous ça montre qu'il était touché sur le coup vraiment en plein coeur en fait parce qu'il a réussi à contourner un des systèmes de l'industrie et finalement à se faire un maximum de thunes où le label aurait dû lui rentabiliser mais la bataille contre le système de Frank Ocean ne va pas s'arrêter là et là il va faire quelque chose qui pour moi m'a toujours paru extrêmement logique il faut savoir que pour les Grammy Awards qui arrivent dans quelques temps c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo il faut envoyer son album ou alors il faut que ton label envoie ton album pour que les Grammy Awards le prennent en considération est-ce que vous comprenez ce que je veux dire c'est-à-dire que les Grammy Awards reçoivent voilà je pense que mon annon peut aller ici c'est-à-dire que les Grammy Awards reçoivent les demandes et Frank Ocean va dire qu'il ne va pas envoyer son album aux Grammy Awards parce qu'il va trouver que la cérémonie n'est pas juste notamment il va y avoir un clash entre lui et les anciens organisateurs des Grammy Awards parce qu'ils vont rappeler que sa prestation de 2013 n'avait pas été bien reçue et c'est vrai en fait c'est-à-dire que la prestation n'est pas très bonne et d'ailleurs lui-même va l'écrire en disant que oui j'ai fait une mauvaise prestation mais ce n'est même pas pour ça que je ne veux plus venir aux Grammy Awards je ne veux plus venir aux Grammy Awards parce que je pense que le système n'est pas juste et que finalement ça ne m'intéresse plus il a donc continué de creuser son personnage pour reprendre le mec était un petit songwriter il est devenu une star très hype dans un R&D plutôt alternatif ensuite il a sorti son premier album avec une véritable vibe néo soul il est devenu le premier artiste de cette vibe hip-hop soul à voir révéler son homosexualité il ne s'arrête pas là il clashe les Grammy Awards et décide que oui je ne proposerai plus un musical Grammy Awards mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas finalement ça qui me fait vivre le single avec Calvin Harris en 2017 est certainement sa chanson la plus crossover c'est à dire que c'est sa chanson qui est la plus accessible à un très large public mais qui encore une fois ne représente pas totalement son son il y a toujours cette vibe un peu funky cette vibe un peu hip-hop il est vraiment assez divers tout en restant toujours lui et c'est vraiment en ça que c'est le pur iconoclaste de cette décennie avec son parcours vous avez dû vous rendre compte d'une chose c'est à dire que le mec est totalement peu conventionnel depuis Christopher depuis le petit Lonnie Bro depuis le Take Kayak il suit sa propre ligne quand vous allez écouter les démos de Lonnie Bro pour ceux qui ne les ont jamais écoutés vous allez voir qu'il aurait tout à fait pu être un chanteur de R&B mainstream conventionnel en fait moi j'aime beaucoup Lonnie Bro j'aime aussi beaucoup Frank Ocean c'est souvent assez différent même si on retrouve vraiment le style d'écriture vous allez vous rendre compte que en fait il aurait très bien pu jouer dans la même gamme que les Traceon et pas mal d'autres mais il a choisi sa propre voie et il a pris des risques à chaque fois et miracle pour lui à chaque fois les risques qu'il a pris ont payé en fait parce que c'était pas évident de dire que oui je vais révéler mon homosexualité oui je vais sortir mon album surprise une semaine avant oui je vais contre carré Dave James je vais passer par une autre voie à chaque fois à chaque moment de sa carrière ce gars a réussi à prendre des risques à s'éloigner du mainstream et ça a marché en fait bien sûr la qualité de sa musique est pour beaucoup parce qu'il touche largement plus que la scène R&B c'est à dire que la scène plus Neo Soul la scène rock même il a beaucoup de belles critiques encore une fois mais c'est aussi parce qu'il a vraiment une manière de penser et de structurer sa carrière qui diffère totalement des chanteurs de R&B mainstream qui souvent se disent que pour que mon prochain single marche il faut que je collabore avec tel qui vient de marcher comme ça et ils finissent par tous se ressembler et à ne pas sortir du lot même s'il n'a pas des ventes extraordinaires même s'il a vendu beaucoup moins que beaucoup d'autres vous voyez aujourd'hui que son prochain album son troisième album est très attendu et qu'il se place un peu dans la même branche que des D'Angelo ou Maxwell à leurs très grandes époques tout en restant franco-chial bref nous arrivons donc à la fin de cette analyse n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carrière de franco-chial il se pourrait qu'il revienne en 2020 avec un nouvel album n'hésitez pas à me dire si vous l'attendez il y a deux chansons qui ont été mises en ligne à la fin de l'année 2019 qui sont plutôt pas mal dites-moi tout ce que vous pensez de sa carrière est-ce que vous aimez ce qu'il fait est-ce que vous préférez Lonnie Bro je sais qu'il y a des fans de R&B très love souvent sur ma page qui me disent que franco-chial c'est pas pour vous dites-nous dans les commentaires pourquoi que pensiez-vous de ce qu'il a fait parce qu'en fait sur l'homosexualité de franco-chial il y a un truc qui est incroyable c'est que la plupart des gens et je suis sûr que vous en faites partie on a tous oublié qu'il était gay ou qu'il n'était pas gay tout ce qu'on écoute c'est franco-chial c'est-à-dire que son personnage a même dépassé ce qui pourrait paraître un gimmick par exemple chez un Sam Smith il a totalement dépassé cette stature-là et c'est en ça que sa carrière sera analysée et à suivre très attentivement dans les années à venir encore une fois dites-moi tout ce que vous pensez de lui Nostalgia Ultra c'est mon anôme préféré de lui dites-moi le vôtre n'hésitez pas à partager à liker à commenter à participer au Tipeee et on se retrouve très vite déjà pour une nouvelle vidéo